moi mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nyang's reborn si vous n'êtes pas abonné c'est le moment de le faire parce que la prochaine vidéo qui vont venir franchement ce sera hors du commun vous serez même surpris et quand vous vous abonnez actuez la cloche en dessous cette vidéo tout se passe en cliquant sur ce point vous pourrez avoir aussi assez alors pas d'accueil vous ouvrez notre chaîne pour me soutenir abonnez-vous sur notre chaîne et activer la cloche là bas c'est très 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 important si vous pensez bien que vous connaissez ces stars puisque elle même vous vous trompez nous nous trompons tous parce que ce que nous allons même voir maintenant ça va nous prouver le contraire mes frères soeurs nous sommes vraiment dans un monde terrible aujourd'hui il y a tas de choses qui se passent sur notre dos et on l'ignore la jeunesse veut être manipulé par le diable et le diable a décidé d'utiliser cela même qu'on appelle les super stars pour le faire depuis la disparition de ces stars on a tant de tas de choses les gens disent que ces stars ont dû à signer un pacte avec le diable avec son amour diable c'est ce qu'elle va comme ceci il va par là et d'autres me disent racontent que ces stars se trouvaient très partie d'une secte en fait elle était dans une secte et un voulant ressorti c'est pourquoi finalement ils l'ont tué est ce que c'est moi est ce que c'est le fond est ce que ces stars étaient vraiment dans ce groupe des personnes dont les gens sont tentés de parler mes frères soeurs ce qu'on a découvert ici franchement ça nous permet de vous épérez sur allons-y au studio si vous êtes faible d'esprit voilà avant d'aller là bas nous allons vous dire si vous êtes faible d'esprit et que vous avez peur de ce qu'on appelle les démons les esprits ne regardez pas celle-là jusqu'à la fin regardez la vidéo suivante si vous ne croyez pas au diable ou au démons regardez aussi la vidéo suivante là nous sommes d'accord mais t'as lancé ce que l'on a découvri là maintenant ce n'est juste que je vais découvrir ici avec vous qu'est ce qui se passe réellement est ce que c'est ce pas était dans un groupe de mystique il a dit ça ça m'étonne mais frère soeur c'est pas de la blague c'est pas de la frime là tout est devant nous incroyable même vrai qu'est ce qui est incroyable et qu'est ce qui est vrai on peut voir ici c'est écrit moto moto et on voit une star une personne qui est assise sur un trône et cette personne à une âme et c'est une épée ce que vous devez savoir c'est que pour pouvoir s'asseoir sur ce tourne qui est ici les connaissances savent mais ça déjà voir s'asseoir sur ce trône il faut tuer il ne faut pas tuer une personne il faut que beaucoup de personnes autrement dire il faut faire beaucoup de sacrifices pour pouvoir être assis ce trône ça me dit ce que ça veut dire c'est dit que pour être le numéro un les gens sont prêts à entrer dans les bains noirs ou dans les endroits sombres même sacrifier des gens pour atteindre ce niveau là ça spirituellement parlant c'est ce que c'est censé signifier est-ce que c'est vrai ce que c'est faux est-ce que les gens travaillent avec les esprits venez un peu ici qu'on peut voir là derrière à la fin du clip de moto moto on voit ces cas là qui est juste là ici avec des yeux noirs plutôt rouge quand elle a laissé lunette vous direz mais qu'est ce que c'est une fois c'est si vous voulez savoir il ya un ange qu'on appelle l'ange de la mort et cet ange là lui et la lecture rouge et ça ça nous rappelle un cas de possession démoniaque c'est une image nous rappelle la possession démoniaque et les gens se disent mais pourquoi après la sortie de ce clip cesta a-t-elle fait un accident de moto jusqu'à présent les gens disent qu'elle est décédé où elle a disparu on ne sait pas réellement mais ce qui est sûr c'est que c'est comme un homme de couvrir maintenant nous donnera plus d'informations sur rien si l'identité spirituelle de cesta parce que vous pensez la connaître mais la plupart du temps les gens ignorent tout du cesta déjà écoutons ça je suis venu dans ces messages décrypter moto moto la chanson de dj arafat moto moto pourquoi moto moto nous voyons dans cette image là où dj arafat assise sur le trône mais un trône très mystérieux un trône des épines athéna dans sa main le paix le paix tournant vers le sol wow bien aimé ce sont des messages graves ce sont des messages subliminaux des messages à révéler voyez-vous c'est dangereux c'est dangereux bien aimé donc nous allons comprendre pourquoi la tenue la tenue noire pourquoi 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 cette personne en moto la tête des morts en fait effectivement on voit une tête des morts en feu et s'installer la plupart du temps elle s'affichait en feu sur ses affiches publicitaires un peu partout pourquoi une tête des morts en feu quand on voit une tête des morts comme ça en feu et que ça se trouve dans le cadre de la musique c'est que cette musique est orientée vers un esprit qu'on appelle l'esprit de la mort autrement dit cette musique est appelée l'esprit qu'elle fait la musique qu'elle fait pour tuer pour tuer tuer qui est au juste en fait tuer des gens tu corrompes les âmes c'est une musique qui vient pour tuer spirituellement parlant les gens c'est pourquoi la plupart du temps de ce genre de musique vous allez voir que ils vont faire du sale vous demandez aux gens de danser comme des gens qui vont pour avoir un rapport sexuel avec les femmes ou pour faire des choses bizarres parce que là c'est un univers sale la tête de mort en fait pourquoi cette personne donc nous allons tous comprendre cela mais ce sont des messages graves qui a référence grave aux jeunes et effectivement ce sont des messages graves personne ne peut vous en venir vous expliquer ce que ça signifie même c'est à la fin de cette vidéo elle va vous expliquer quelques détails et elle va pas manquer de dire que la plupart de ses fans la plupart des gens ne savent pas réellement qui elle est et ce qu'elle fait mais ne pourra pas nous révéler son secret le message de destruction des jeunes le message de destruction de tout homme qui écoute ses musiques donc c'est un message de destruction de tout homme de toute personne qui écoute ses musiques et quand c'est un effet c'est un effet c'est que c'est ça et est en train de révéler à tout le monde ces chansons donc le message de détruire d'un prisonnier de tuer nous allons tout comprendre pourquoi moto moto est ce que le fait de conduire la moto ou qu'il conduisait la moto le fait de ça qu'il a dit moto moto ça cache beaucoup de choses c'est grave ça comment je resterai calme sans avoir à réagir resterai bras croisés sans avoir intervenu ézéchiel 33 verset 6 à 8 si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie celui-ci paiera à cause de son iniquité mais je redémanderai son sang à la sentinelle atteint que la sentinelle je suis à l'obligation d'interpeller les jeunes d'interpeller ceux qui vivent encore dans la convoitise du monde ça veut dire que comme personne de la musique vous font son amortiable ou un des bains moi même de l'essai c'est ça là vous l'obligé à faire des imageries des images montrant à tout le monde son identité spirituelle ou encore son appartenance à leur groupe des sorciers ou des satanistes c'est réel ça peut vous paraître inadmissible mais les poux les images sont là les images sont carrément là mes frères et soeurs les images sont là vous pouvez voir que c'est réel même vous voyez on expose les femmes comment les femmes sont nues tout ça ce sont des choses qui ne sont pas acceptés par dieu dieu ne peut pas accepter que ces enfants s'habillent s'habillent de façon très sexy comme ça vous savez que ce normalement c'est pas possible c'est pas possible vous ne pouvez pas vous cacher la vérité c'est réel et regardez c'est vraiment quelque chose de bizarre ici on voit moto moto écrit avec le sang à fait avec un rouge de sang tout ça c'est significatif c'est ça c'est une signification ça veut dire que les gens ne font rien pour rien ils ne font rien au hasard quoi parce que c'est ça même nous dira même à la fin de cette vidéo elle même nous dira qu'elle ne fait vraiment rien au hasard et que tout ce que vous êtes même en train de voir nous sommes même en train de voir tout ça c'est une signification ici les choses sont claires ça ça représente une personne qui est dans la ténèbre et qui est en train de se consumer au fur et à mesure qu'elle avance dans le feu c'est à dire que vous voyez la personne physiquement devant vous en train de manifester la joie mais spirituellement parlant cette personne manque de bonheur parce que son âme est déjà prisonnière et elle brûle dans le feu et dans un endroit ténébré on peut le voir c'est ce que c'est semblé signifier et c'est réel il ya tellement de choses tellement de choses qui sont assez compliqué et regardez dans cette image tout ça ce sont des messages subliminaux un message subliminaux c'est un message caché qui est qu'un contenu soit des écrits d'une chose d'un film que et ce message avec un message un message terrible que c'est un copain d'une autre part ici on voit une personne qui a jaune comme une couronne sur la tête jamboudi je suis le roi mais sa tête n'est plus là sa tête n'est plus là jamboudi pour du coup dit aux gens que pour les nuits moi pour que je devienne voir il a fallu que j'ai sacrifié quelque chose et cette chose là c'est mon âme parce que si votre tête n'est plus là où est ce qu'elle est doit mettre ce pot et ça ça veut dire que tout ça c'est vanité et même les tatouages que vous voyez sur le corps au lit signification c'est une signification et pour prendre le pouvoir c'est ce que les gens sont prêts à faire c'est vraiment étrange mais si nous vous apportons ces gens des choses c'est pas pour rien c'est pour vous amener à regarder bien analyser les choses parce que vous pouvez être avec une personne sans savoir réellement qui est cette personne comme vous le voyez ici voici encore des personnes qui sur la pochette d'album vous pouvez voir des gens qui ont fumé les yeux normalement ils sont censés avoir fumé les yeux avec les deux mains mais on voit plusieurs autres yeux qui sont juste là qui soit apparu là ça c'est le ccc locutis ça c'est carrément locutis vous n'imaginez pas combien de fois les gens sont prêts à entrer dans l'ocutis pour pouvoir avoir du succès là c'est sérieux et on parle de la chambre 13 et le numéro 13 est là ça veut dire que tout ce que nous sommes ils sont en train de faire et le monde au grand jour mais la plupart du temps les jeunes ne savent pas même si on est à quoi si la histoire ils vous diront oh non laisse nous faire ce qu'on a envie de faire nous on veut juste écouter la musique et on n'a pas de problème à quelqu'un or tous ces messages subliminaires ont des effets sur les gens en effet ça de tout ça c'est des effets sur les âmes des gens en fait les âmes des gens parce que les âmes des gens sont tentés de devenir de plus en plus prisonnières et ça ça c'est matérialiste par le comportement des jeunes aujourd'hui les gens qui a il ne veut pas entendre parler de dieu qui ne veut pas sur dieu qui veut plutôt s'intéresser aux choses inutiles et la vie tu veux plutôt fait les choses comme ils le veulent on se rapproche les gens du feu c'est bien réel mais c'est bien réel ça peut pas être bizarre mais c'est vraiment réel c'est vrai dit ce que ça veut dire toujours des crânes de mort en feu nous avons tout ce que ça s'appelle un ange de la mort ça dit la mort c'est de l'âme c'est l'âme qui ne fait plus c'est la scène c'est une mort spirituelle un sommet même une destruction spirituelle quand s'installe peut-être par une destruction elle parle pas d'une destruction physique mais c'est une destruction spirituelle une destruction spirituelle et regardez c'est bien vraiment c'est réel c'est réel c'est réel c'est réel le crâne c'est tout ça se nous rappelle l'occultisme tout ça ça fait partie de l'occultisme et sans doute en vivant toutes ces choses tous les jours peut-être c'est ce qui l'a mené à la fin a décidé de sortir de là parce que c'est dangereux vous le voyez c'est dangereux heureux c'est vraiment dangereux mes frères soeurs c'est la chose que nous découvrons avec vous est vraiment c'est réel vous pouvez dire que c'est de la blague mais c'est à elle-même elle a eu à nous donner quelques informations par rapport à l'imagerie tous ces symboles que nous sommes maintenant tous les voies parce que si vous pensez que vous la connaissez moi je pense que vous ne la connaissez pas et elle va nous confirmer que c'est vraiment vrai elle a été invitée à une émission ici et écoutez ce qu'elle va dire écoutez ça on espère qu'il en sera ici forcément comment j'ai tenté très sincèrement j'avais une feuille à quatre là j'ai tenté de dégrainer tout à ceux d'eau franchement j'ai pas pu ça a pas suffi quoi tu vois là franchement ça a rempli ça prenait carrément toutes les feuilles pour les perdus je me suis dit bon je suis avisé alors justement pourquoi ce besoin chez toi est compressible de changer à chaque fois de pseudo il lui pose la question ça mais pourquoi à chaque fois tu changes de pseudonyme ou tu changes de nom tu t'appelles aujourd'hui comme ça des mots tu t'appelles j'ai reçu comme ceci et écoutez sa réponse c'est une manière de montrer que j'ai gagné en puissance c'est une manière de montrer que j'ai gagné en puissance quand cette personne parle de gagner en puissance elle parle réellement de gagner en puissance mais c'est pas dans le monde physique c'est de le monde spirituel vous pouvez voir que c'est le monde s'agit du monde du monde physique mais spirituellement parlant aussi ça a des effets là bas et elle dit elle montre qu'elle gagne en puissance et un niveau aussi effectivement parce que pour être assis sur le tour dont nous avons montré il faut gagner en puissance et un niveau et les noms qu'elle s'attribue ont des effets parce que spirituellement parlant c'est un sens une signification que beaucoup de personnes ignorent c'est à dire quand je me donne par exemple je peux dire je m'appelle rio on sait tous que rio c'est un gars qui a des pouvoirs qui s'est pas du tout dans street fighter voilà donc quand tu t'appelles ton chien d'aujourd'hui ou je sais pas tu peux l'appeler n'importe comment mais quand il est dans les noms de fiction et je vais te dire que je vais pas se comporter comme un truc comme une personne est féminine d'accord tu lui donnes les noms guerriers il va se comporter comme un guerrier ça veut dire que ça elle concerne de ce qu'elle a été fait elle sait que les noms qu'elle s'attribue ont effectivement des effets et que rien de tout ce que vous voyez sur le poster comme les têtes de mort tout ce que nous venons de montrer précédemment rien de tout ça ne passe inaperçu effectivement tout ça ça a des effets des effets et des effets et c'est un esprit c'est spirituellement parlant que c'est des effets sur les hommes des gens d'accord donc c'est dans ces sens là que les noms changent et c'est une manière de montrer que je monte en puissance c'est simple voilà tout est calculé rien ne fait au hasard force et ce journaliste lui dit mais donc tout est calculé et rien n'est fait au hasard et c'est là vous allez comprendre sa réponse écoutez bien sa réponse et a dit mais depuis bien longtemps mais ce sont les gens qui ne comprenaient pas au début écoutez très bien ça change et c'est une manière de montrer que je monte en puissance c'est ça voilà tout est calculé rien ne fait au hasard forcément quoi j'ai été plus bien longtemps mais les gens qui comprenaient pas au début tu es plus bien longtemps mais c'est les gens qui comprenaient pas au début écoute ça encore change et c'est une manière de montrer que je monte en puissance c'est ça voilà tout est calculé rien ne fait au hasard forcément quoi j'ai été plus bien longtemps c'est les gens qui comprenaient pas au début donc c'est ça nous dit que tout est bien calculé depuis très bien longtemps mais ce sont les gens qui ne comprenaient pas au début elle s'appelait 5500 volts après combien de volts les volts augmentaient les noms ont changé et effectivement c'est réel si vous voulez savoir nous allons vous montrer aussi un truc très 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 simple là vous serez même surpris par le résultat regardez par exemple ici ce que nous avons trouvé vous voyez ça l'album s'appelle renaissance là c'est ce dernier album qui est ici avant sa disparition et quand vous voyez renaissance vous vous dites que franchement c'est à l'a donné une nouvelle créature comment ce qu'on parle au niveau de jésus-christ qui dit que nous devons venu on est de nouveau et c'est ce que tout le monde s'est dit et quand vous regardez bien cette pochette décédé de son album c'est pour j'ai son bon on voit clairement que c'est clair que tout est vraiment bien calculé comme c'est à nous le dit tout est vraiment bel et bien 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 calculé mais ce sont les gens qui ne comprennent pas c'est à dire que les gens ne comprennent pas est ce que ce qu'elle a dit est vrai vous serez surpris par le résultat nous allons prendre un curseur voilà et nous allons juste faire un dessin avec vous vous serez surpris regardez très bien regardez très bien vous verrez et vous verrez le résultat vous voyez que il est le premier son premier niveau c'est à dire lui au numéro 1 est ici et ils ont travaillé encore ils ont dupliqué cette image de lui dans une autre position qu'il a prise derrière c'est à dire qu'il a pris deux photos de lui et la photo à l'arrière est très floue et la photo à l'avant est bien visible qu'on peut voir la photo à l'arrière n'a pas de tête et c'est lui c'est sa tête qu'elle a c'est comme si on va dire que quelqu'un sortait de son corps vous voyez c'est comme on a dit c'était quelqu'un sort de son corps et une autre personne va mourir vous voyez l'autre meurt et cela sort c'est comme si ça annonçait une mort maintenant faisons des calculs pour voir quelque chose pour voir si c'était vraiment un sacrifice organisé par des sectes ou pas parce que beaucoup de personnes disent que c'est un sacrifice que les gens l'ont tué parce que comme ceux-ci ils voulaient sortir de là nous allons faire les calculs là nous allons maintenant calculer puisque certains nous a dit qu'on ne calculait pas comme il le faut là nous allons faire les calculs c'est ce qui passe ce que ça va donner premier élément on va dessiner un truc très simple regardez ça où est ce qu'on dessine on dessine comme ça regardez très bien là le premier bras ici de là jusqu'à ici quand on dessine ça fait un trait ici et à ce niveau du cercle là où le cercle se croise ici ça forme un point un autre point ici vous voyez maintenant faisons un truc simple prenons maintenant ça faisons faisons descendre ça comme ça voilà on prend maintenant il fait à la même gauche c'est pas facile mais je vais vous montrer on fait comme ça voilà comme ça vous voyez ça fait ça ça forme un triangle ici et en bas un triangle en revenu juste en arrière pour que ça passe au niveau de sa main juste ici vous pouvez faire l'exercice chez vous hein voilà on va venir de sa tête ici comme ça on va venir en arrière pour bien dessiner pour que ça passe au niveau de sa main juste ici juste ici vous pouvez faire l'exercice chez vous hein vous allez voir c'est c'est des révélations terribles hein quand on fait comme ça on revient encore comme ça on va aller petit à petit avec la main gauche tout doucement voilà tout doucement voilà tout doucement voilà tout doucement comme ça et voilà on peut encore à ce niveau là au niveau de la tête et on va faire un truc simple qui va vous permettre de voir un truc que vous ne connaissez pas c'est une chose que nous sommes en train de dessiner là il y a certaines personnes qui connaissent le nom et à d'autres qui ne connaissent pas la signification de ça voilà c'est ce que nous allons vous montrer vous serez même surpris par le résultat maintenant regardez qu'est ce que ça forme ça qu'est ce que ça forme ça fait le premier triangle ici qui représente cette personne qui est en haut et le deuxième triangle qui est en bas qui représente un autre triangle ça veut dire qu'il y a deux triangles renversés dans un même triangle qu'est ce que ça signifie en sachant que ça c'est un cercle hein ça c'est un cercle c'est-à-dire que ce triangle qui est en haut va toucher le cercle le nouveau le cercle qui est en haut et l'autre va toucher aussi en bas pour que ce soit très bien dessiné je vais vous montrer ça mais qu'est-ce que c'est que ça au juste vous vous direz mais qu'est-ce que c'est que ce truc qu'est-ce que c'est que ça pourquoi est-ce que vous n'avez pas pu voir ça et qu'est-ce que c'est que ce dessin maintenant soyez prêts vous serez maintenant surpris par le résultat d'un fois et c'est jeter ce qu'on vous dit soyez fort soyez 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 fort 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 de monsieur fort là c'est trouvé l'image rapidement pour vous voilà ne trouvez l'image dès que j'ai fait de retrouver l'image déjà vous allez voir voilà bien regardez maintenant ça il a dit ça que vous avez vous envoie on voit on va une tête on voit un mot qu'elle a un mot moins que l'être humain ça c'est l'est un petit que c'est comme l'angeais la mort et c'est un de l'amour là et dans le cercle que nous voulons de dessiner avec vous regardez bien ce cercle regardez très bien ce triangle ce schéma là ce triangle alors le cercle tout ça regardez très bien la position chaque point et maintenant venez voir ça ça regardez ça où est la différence où est la différence vous êtes d'accord avec moi que c'est la même chose bien c'est pas tout nous allons maintenant découvrir ensemble un autre truc qui va vraiment vraiment vous étonner et vous allez commencer à comprendre ce que ça ça pourrait signifier bien regardez ça regardez maintenant ici ah qu'est ce que les coïncidences qu'est ce que ça foule et pourquoi cette chose est-elle au milieu et à quoi ça sert quand on met ces choses là au milieu et le même tout est ici voilà la même chose est aussi ici et vous dites mais qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que c'est que ça à quoi ça sert avant de répondre à votre question nous allons vous montrer encore une autre chose soyez prêts soyez prêts soyez prêts soyez prêts les gens disent que c'est pas aidant d'être des insectes qu'est-ce que les gens sont dédiés est-ce que c'est qu'elles sont dédiées racontées est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux c'est pas elle nous a dit que elle nous avons tout ça au travers de toutes les imageries certaines choses mais nous ne comprenons pas nous ne savons pas que c'est calculé et là vu sa disparition nous avons décidé de faire le calcul ouvrir les yeux pour voir vraiment quelle est la cause de sa disparition et quels seraient les effets de tout ça quels seront les effets de tout ça sur ceux qui sont eux-mêmes en vie maintenant vous allez voir ce que vous vous allez voir maintenant et vous serez surpris regardez ça regardez ça est ce que vous voyez bon nous avons fait une petite comparaison rapidement de les fois j'espère que vous voyez un peu nous allons voir nous allons voir ensemble ce que c'est et comment ça se présente tout ça tout ça tout ça nous essayons de mettre en position les éléments voilà 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 maintenant regardez regardez maintenant les deux images regardez ça où est la différence quelle est la différence regardez cet homme il est ici est-ce qu'il est une tête humaine non c'est une tête de chèvre on s'installe à ce reposateur mettait à la part de sa tête souvent une tête de mort et vous voyez que cette personne qu'elle a est dans un cercle un cercle avec plusieurs bougies autour et elle à l'intérieur de ses cercles avec les deux clients en vissage à l'intérieur et regarder aussi c'est ça ici qu'on peut le voir c'est pas de la blague c'est pas de la fin c'est aussi la même chose j'ai gardé la durée regardez très bien ça veut dire ce que ça veut dire quand une personne poussant un truc à l'intérieur de ses sectes en général on dit que cette personne veut offrir quelque chose en sacrifice ou quelqu'un en sacrifice à un esprit ou un démon maintenant dites moi qui sera sacrifié ici qui sera maintenant sacrifié ici qui nous allons vous dire que pour que la bombe puisse porter il faut que quelqu'un soit sacrifié et c'est cette personne-là elle-même qui a décidé de se sacrifier pour avoir le succès ou avoir quelque chose qu'elle-même en recherche et c'est ce qui a redonné ça donc il ya un truc il ya un truc quelqu'un qui te fait un sacrifice à un démon parce que ça ce sont des trucs utilisés par les satanistes les sorciers les ritualistes mais qu'est ce que ça fout là vu ce cas on peut dire sans risque de se tromper et cette personne en savait bien cette personne en savait bel et bien ce qu'elle faisait ce dans quoi elle était et ce qu'elle était de faire même pour avoir du succès dans sa musique et cette personne connaît bien toutes ces pratiques occultes que vous êtes tentés de voir ce qui nous amène à conclure pour dire que cette personne savait bel et bien ce qu'elle faisait et qu'elle était forcément dans des bains noirs parce que c'est clair que ce triangle n'est pas écrit triangle chrétien c'est une symbolique qui appartient au monde des sorciers ou encore des satanistes ou même des ritualistes et tout est bien calculé tout est bien calculé et tout est bien vraiment bien calculé maintenant nous allons revenir à ce qu'elle disait vous allez comprendre qu'effectivement c'est vraiment réel tout ce que nous sommes tentés de vous montrer dans les langues guerriers il va se comporter comme un guerrier donc c'est dans ces sens là que mes normes changent et c'est une manière de montrer que je monte en puissance c'est ça donc tout est calculé rien ne fait au hasard forcément quoi il y a depuis bien longtemps mais c'est les gens qui comprenaient pas au début franchement j'aime ce point de live les gars est-ce qu'on peut faire du bruit encore pour lui là j'aime bien ce point de live vous voyez les gens ne savent pas clairement que ce star n'est pas en train de jouer quand il dit que tout est bien calculé depuis très longtemps mais ce sont les gens qui ne comprenaient pas au début mes frères et soeurs ce n'est pas un plaisir pour moi de vous montrer toutes ces choses mais ce sont les choses que nous découvrons que nous allons vous partager avec vous c'est bien réel pour pouvoir avoir du succès vous n'imaginez pas ce que les gens sont prêts à faire une fois que vous entrez dans le groupe de sorciers ou de satanistes eux vous demandez de faire des trucs pour avoir du succès de les représenter ça veut dire que là ça sera maintenant la sorcellerie dans les chansons imaginez la suite quand on dit tuerai tuerai ma musique va tuer ça va tuer c'est pas tuer n'importe qui c'est tuer les âmes des esprits des chans et une fois que vous écoutez ces musiques vous êtes programmé en même temps pour l'enfer malheureusement c'est le résultat c'est pourquoi il ne faut pas écouter n'importe quoi regarder n'importe quoi attend mais tu regardes un clip où on modifie que t'aider de remuer ses fesses qui donne du truc tu vois tel de mort sur le vêtement des bagues avec tel de mort tout ça c'est réel et ça conduit à la mort nous voulons sauver les âmes des gens c'est pourquoi nous faisons cette vidéo faites attention à votre envie partager cette vidéo abonnez vous et dites nous ce que vous en pensez ça nous intéresse prenez soyez vous et veuillez vos âmes c'est parti merci